Musique de générique La dernière fois qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plein de trucs, on a fait un peu le tour du désert, on a récupéré le dernier morceau du set barbare dans le labyrinthe, on a fait une énigme avec les 7 héroïnes différentes, on a fait pas mal de choses comme ça, et on s'était arrêté avec une catanex qui nous demande d'aller chercher une boisson rafraîchissante assez particulière au filtre d'amour, c'est le bar de la cité Gerudo. Et entre les épisodes, vous avez remarqué déjà que le temps est pas le même, et peut-être d'autres choses aussi, c'est parce que j'ai profité un peu de mon temps libre pour récupérer un peu des objets de dragon, parce qu'on en aura besoin éventuellement, ainsi que des fragments d'étoiles, parce qu'on risque d'en avoir besoin aussi. Je vous montrerai plus tard ma manière à moi de les farmer, parce qu'il va nous falloir pas mal de matériaux pour améliorer un certain set d'armure en particulier. Et en parlant d'améliorer les sets d'armure, j'en ai profité du coup pour faire un peu le tour d'Hyrule, et d'améliorer tous mes morceaux d'équipement au niveau 4. Par exemple, qu'est-ce qui nous manquait ? La combinaison isolante qui nous demandait des queues de jaune de les alphos. Donc j'ai tué plein de les alphos électriques pour obtenir ce qu'il fallait pour monter niveau 4. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai amélioré au maximum ? Le set des sables est terminé aussi. Les différents diadèmes qui demandaient des fragments d'étoiles, notamment, je les ai terminés aussi. Les bottes des neiges, quoi d'autre ? Le set archéonique aussi, qui demandait des cœurs antiques, etc. Évidemment, le pantalon barbare, qui nous donne du coup un bonus de sets différents. Ça améliore l'endurance des coups chargés, ce qui veut dire que vous avez besoin d'utiliser de moins d'endurance pour charger vos attaques normales. Donc, bon, je ne vais pas le montrer ici, parce que je suis en plein milieu de la cité Gerudo, et ça va me faire gerter, si je me mets à moitié à poil en mec. Donc, voilà, comme ça, j'ai tout mon équipement au rang maximum, ce qui est une bonne chose de faite. Et puis, du coup, voilà, aujourd'hui, on va donc essayer de terminer cette quête annexe. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à faire ici. Espérons que ce soit la dernière qui nous manque à faire pour obtenir le masque du tonnerre, on verra bien. Vasak. Tiens, une jeune hylienne. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air bien trop jeune pour rentrer dans mon établissement. Les boissons que nous préparons ici ont un goût spécial. Reviens quand tu auras l'âge de savoir faire la différence. J'ai besoin du Vi-Meets-Boi, c'est une boisson un peu particulière. Tu veux commander la spécialité de notre établissement ? Oui. Désolé, mais j'ai besoin d'une grande quantité de glace pour en préparer. Et en ce moment, on est un peu à quoi ? De toute façon, c'est bien trop fort pour toi. Il est hors de question que je t'en vende. En fait, ce n'est pas vraiment pour moi. C'est pour quelqu'un qui est très assoiffé. Quoi ? Porphy, tu as vraiment dit ça ? Oui, si c'est son nom, oui. Écoute, j'aimerais bien l'aider, mais sans glace, je ne peux rien faire pour elle. Il suffirait de m'en ramener de la glacière, mais j'ai bien trop mal aux jambes pour m'y rendre. Ouais, je peux y aller, moi. Tu ferais ça ? Tu me rendrais un fier service. Porpier est une de mes habitués, tu vois. La glacière se trouve au nord de la cité. Elle est gardée par Aubarn. Si tu lui expliques la situation, elle te donnera de la glace. Elle est plutôt du genre couche-tout, alors va la voir quand il fait encore jour si tu ne veux pas la manquer. Au fait, ma grande, je suis bien trop veillée pour transporter la glace à travers le désert. Mais je peux aller la récupérer à l'entrée des ruines, à mi-chemin entre la glacière et la cité. Alors tu n'auras qu'à m'amener de la glace à cet endroit. Ok, donc on a un nouvel objectif. Ça veut dire que, vu le temps qu'il fait, il vaut mieux que j'aille me poser quelque part pour la nuit. Vu qu'il vaut mieux qu'il fasse jour pour rendre visite à l'autre gardienne. Et d'ailleurs, je me souviens de ces deux-là, bonjour. Savak, youpi, je peux enfin saluer les gens correctement. Ah, tu as appris à parler, à dire bonjour en guérido ? Je me suis fait un gentil ami. Ou une gentille amie ? Je ne sais pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. Et c'est pour ça que les gorons peuvent rentrer dans la cité guérido, en fait. C'est que personne ne peut faire la différence entre une fille et un garçon. Parce qu'ils ont tous, même au niveau des cheveux, ils ont tous des choucroutes et autres comme ça. Donc impossible de faire la différence entre une fille et un garçon, c'est assez drôle. Du coup, plutôt que de passer la nuit dans la... Oula, je vais foutre le feu à la cité si je continue, moi. Excusez le dérangement, je veux juste passer la nuit ici. Jusqu'à midi, voilà. J'ai déjà passé le temps dans l'auberge, pas besoin de repayer une chambre, avec massage en plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre les épisodes ? J'en ai profité aussi pour marquer un petit peu sur la carte certains corocs auprès desquels je suis passé à côté. Et puis d'autres balises aussi, j'ai utilisé la plupart des balises pour que je me souvienne un peu de ce que je souhaite faire dans la suite de l'épisode. Et je commence un peu à me... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Il faut que j'aille à Glacier là-haut. Ça ira plus vite si je me téléporte là-haut, ça sera plus simple. Voilà, donc comme je disais, je me suis un petit peu fait à l'idée que j'allais devoir éventuellement récupérer tous les korogos. Et que ça me prendrait un temps astronomique. Du coup, je commence maintenant qu'on est un petit peu vers la fin du jeu. En tout cas, on a clairement dépassé la moitié du jeu. On a les quatre créatures divines. Et en soi, les deux seuls endroits qu'on a vraiment jamais explorés, c'est la région d'Ebra, tout au nord-ouest. La montagne enneigée gigantesque. Et le château d'Hyrule, qu'on ira voir dans très peu de temps. Mis à part ça, on a un peu exploré la majorité d'Hyrule et de ses points d'intérêt les plus grands, en tout cas les plus importants. Du coup, je me suis fait l'idée que j'allais devoir faire un montage des korogos qui me manquent. Et pour ça, je vais m'aider en fait d'un guide, ou plutôt pas vraiment d'un guide, mais d'une carte que j'ai trouvée sur internet. Qui me permettra un peu de savoir quels korogs j'ai obtenus et quels que je n'ai pas obtenus. Pareil un peu pour les boss qui me manquent encore à tuer, les Inox et les Little Rocks qui me restent à trouver. Tout ça, ça va être des choses qu'il va falloir que je fasse un petit peu dans mon temps libre et que je fasse un énorme montage. Donc j'ai commencé un petit peu à marquer quelques korogs à droite à gauche, mais c'est loin d'être encore fait tout ça. Salut ! C'est notre glacière, nous y stockons la glace que nous ramenons des montages enneigés du nord. Oui, je sais. En fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un bloc de glace à ramener au filtre d'amour. Je comprends. Si c'est Furosa qui te l'a demandé, alors je ne peux pas refuser. Tiens, prends cette glace. J'imagine que tu y as déjà pensé, mais veille à ne pas te retraîner en chemin, où la chaleur la fera fondre. Je compte sur toi pour l'amener à Furosa. Très bien. Donc on a effectivement une sorte de mini-jeu à faire ici. Une boisson fraîche, une. Donc le but de ce mini-jeu, entre guillemets, c'est d'amener ce bloc de glace. Et de le faire traverser ses ruines. Jusqu'ici, en fait. Il suffit qu'on arrive à la fin des ruines. Et Furosa fera le reste du trajet. Mais évidemment, ça ne va pas être aussi simple. A partir du moment où on va arriver dans la lumière du soleil, le bloc de glace va commencer à fondre tout doucement. Et en plus, au fur et à mesure qu'on traverse les ruines, on va se faire agresser par des lésalfos de feu, notamment. Qui tirent des flèches de feu. Et du coup, ils vont tout faire pour nous faire fondre le bloc de glace. Donc, j'en profite pour manger un plat tempo de rang 3, qui va me permettre d'avancer beaucoup plus vite avec ce bloc de glace. Et du coup, avec un peu de chance, je vais pouvoir traverser ces ruines sans trop de soucis. Et si je croise ne serait-ce qu'un petit lésalfos, je vais déjà essayer de déposer le bloc de glace à l'ombre. Pour éviter qu'il ne fonde trop vite. Plutôt que de rester au soleil. Et effectivement, j'ai déjà des ennemis qui vont m'embêter. Donc, je vais me mettre là. Je vais sortir une flèche de glace. Et on va s'occuper... Oups, raté. On va s'occuper de toi. Voilà. Une flèche de glace pour se débarrasser des méchants. Les alphos de feu, ça sera pas mal. Et du coup, on va essayer de faire le tour par ici. Parce qu'il y a des gardes beaucoup blindes d'argent au milieu. Qui vont très certainement me voir. À moins que je fasse correctement le tour comme ça. Voilà, parfait. Ouais, le bloc de glace fond, fond, fond. Mais il me semble qu'à partir du moment où vous avez toujours le bloc de glace avec vous, et qu'il n'a pas trop fondu, vous devriez être plutôt tranquille. Hop, toi tu es mort. On est presque au bout. Le plus gros du chemin est fait. Je vais essayer de récupérer la queue de les alphos, parce que j'en veux. Voilà. Très bien. On a commencé quand même avec un gros bloc de glace, et il a déjà pas mal fondu. Mais je pense que mon bonus de vitesse avec le plat tempo va vraiment me permettre de, entre guillemets, de tanker la lumière du soleil ici. Parce que sinon, ce que vous devriez faire normalement, c'est rester le plus possible à l'ombre des ruines. Ah, voilà. Je me fais reposer ça et là. Oh, oh, je me fais tirer dessus, vite, vite. Voilà. Qui es-tu ? Bah, du moment qu'on livre la classe, n'importe qui fera le faire. Ah, c'est le cas-là, c'est en bonnet d'état. Sac, sac. Je vais pouvoir préparer un Vive Meets Void en porpille et me dire des nouvelles. Pourrais-tu aller lui dire que c'est le meilleur que j'ai jamais préparé ? Et que je l'attends ? Savoir qu'un cocktail d'aussi bonne qualité et latin va lui donner des ailes, je te le garantis. Impeccable. Eh ben, un peu... J'avais entendu la flèche de feu qui m'était tirée dessus. Heureusement, ils sont mauvais en... en tir à l'arc, les alphos. Ok, donc ça, c'est fait. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à trouver ici, mis à part peut-être un Korok. Ouais, j'en avais marqué un là-bas. On va peut-être aller le chercher tant que je suis là. En même temps, tuer les alphos. Oups. Salut. Allez, les alphos électriques. Toi, tu es mort. Donne-moi tes armes parce que j'en ai... Je manque un petit peu d'armes là-dedans. Oups. Où est-ce que tu vas ? Arrête de courir. Tiens, il y a un coffre ici. Oh, c'est un faux coffre. Tu crois que tu vas m'avoir comme ça, espèce de méchant ? Prends ça. Voilà. Ok, donc. On va chercher ce fameux Korogu. Avec cette vitesse supersonique que j'ai là. C'est assez drôle à voir. Oh, hisse. On a un autre, les alphos en bas, mais je ne vais pas aller m'en occuper de celui-là. Alors, où est-ce qu'il est ? Un petit peu plus loin encore. Je crois que c'est... Oui, le Korogu qui est à la hausse. C'est une... Une épreuve chronométrée qu'on va devoir faire. Donc ouais, j'ai déjà... J'ai utilisé une carte interactive, entre guillemets. Ou non, ce n'est pas du tout entre guillemets. C'est une vraie carte interactive que vous pouvez trouver sur Internet. Qui me permet de supprimer de la carte les Korogu que j'ai déjà fait. Donc, entre-temps, j'avais fait un peu le tour des Korogu que j'ai fait. Les 340 et quelques que j'ai. Ça a pris un peu de temps, mais normalement, les seules qui me restent sur la carte interactive sont des Korogu que je n'ai pas encore. Pareil pour les boss que j'ai tués et que je n'ai pas tués. Donc, ma carte devrait être, pour ainsi dire, complète. Et tout ce qui me restera à faire, c'est de la suivre à la lettre et de faire un énorme montage en enregistrant tous les Korogs et boss que je tue. Bien. Mais du coup, il va falloir qu'on atteigne le sanctuaire qui se trouve à l'autre bout du monde. Pour ça... Est-ce que j'ai vraiment besoin de me téléporter là-bas ? Ça ira plus vite, ouais. Allez, hop. Ok, donc on est arrivé au bout. On va donc pouvoir parler à la mademoiselle. Oh ! Je crois que ce morse des sables a un petit souci. Tu n'en peux plus ? Ne t'en fais pas. J'ai préparé un Vi-Mits-Voi. Mais il faut que tu ailles le chercher, par contre. Oh, c'est génial. C'est une meilleure... Une magnifique photo, ça. Le meilleur Vi-Mits-Voi qu'elle ait jamais préparé ? Pas question que je crève ici. Faut que j'y goûte. Oh, et elle est partie à pied. Tu es sûr que tu veux pas mon morse des sables parce que je vais le laisser là, moi. Oh ! Il est parti. Bon, une boisson fraîche, une... Mon morse des sables, a littéralement disparu de l'existence du monde d'Hyrule. Bon, bah écoutez, on va pas trop s'en occuper. De toute façon, on va repartir en se téléportant, je pense. Et comme prévu, c'est une bénédiction de Missou qui va nous donner un objet. Qu'est-ce que c'est ? Un diamant brut. Ok, d'accord. Ça me va. Allez, hop. On récupère aussi l'emblème de triomphe. On va se téléporter un petit peu partout dans cet épisode parce que j'ai marqué sur la carte les choses qui me manquent encore à faire, des choses que j'ai oublié de faire ou qu'il faut que je termine. Donc du coup, ça va être un épisode un peu nettoyage. On se retrouve au bazar à sec parce que entre les épisodes, j'ai activé une quête annexe sans faire exprès. en parlant à une personne un peu plus haut. C'est toi, là-haut. Ce trésor d'une civilisation ancienne protégée par la tempête. Ça fait rêver, vraiment. C'est une promesse d'aventure. Mais la tempête est censée s'arrêter mystérieusement chaque jour pendant quelques heures à ce qu'on dit. Eh bien, j'ai rêvé de tout ça. J'ai les yeux fixés sur elle tout le temps que je suis réveillé. Attends une seconde. T'es qui, toi ? Tout le temps que tu es réveillé. Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que ça veut dire que la tempête se calme la nuit tombée ? Ceci, c'est que c'est quasiment déjà la nuit et que ça sert à rien que je passe le temps vu que on peut passer le temps jusqu'à 9h du soir. Et il est quasiment à 9h du soir déjà. Donc, effectivement, c'est une quête annexe que j'ai obtenue qui s'appelle la tempête inconstante. Et donc, il y a un trésor qui serait caché au cœur de la tempête mais pour 3s trésors il faudra profiter du moment où la tempête se calme. Alors, je m'étais déjà approché de cet endroit un peu alors que la tempête faisait rage. Et il me semble que je pouvais quand même... Ah bah tiens. Bah voilà. Il est 9h et ça y est. J'y étais déjà allé avant que la tempête ne se calme et le seul truc qui change en fait c'est que vous avez très peu de visibilité et que votre carte, votre mini carte ne fonctionne pas. et que c'est complètement brouillé. Donc, hop, on va mettre ça, voilà. Donc bon, bah ça tombe bien qu'il fasse nuit parce que du coup ça va s'être... la tempête s'est calmée et on va pouvoir explorer un peu les environs. Oh non, j'ai vraiment pas l'envie de m'attaquer à vous là. Ok, bon, occupons-nous un peu des malfaiteurs. 3 pour le prix d'un, c'est parfait. On va donc s'occuper de casser ça aussi. Salut les gens ! Il y a beaucoup de gens. Ok, voilà. Ça c'est fait. On va prendre toutes leurs armes pour éviter qu'ils nous embêtent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux pour utiliser d'autre comme arme ? Heureusement que le pouvoir, la colère de Urbosa est là parce que ça fait beaucoup de dégâts, c'est franchement pas mal. Ok, on va continuer de les attaquer en combo pendant qu'ils sont paralysés. Oh oh ! Non, 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 on se calme. Autre chose, ça, ça a l'air pas mal. Voilà, on va te tuer. On va attendre avant d'utiliser la colère de Urbosa. Peut-être même pas besoin d'avoir d'utiliser la colère pour le peu d'ennemis qui manque. Voilà. On rend ça. On va récupérer tout ça. Non, non, calme-toi, je vais te tuer avec ça, moi. voilà. Merci pour le Boumang. C'est bien, ils m'ont donné plein d'armes. Heureusement, j'avais de la place dans mon inventaire, ça m'a permis de les désarmer complètement, quasiment en tout cas. Et maintenant, on peut les tuer facilement. Vous avez vu un peu la colère de Urbosa, franchement. ça les a paralysés tous pendant une bonne dizaine de secondes. Et ça a vraiment permis de me laisser la voie pour les tuer tranquillement. Waouh, tu as réussi à m'attaquer alors que je te faisais un combo. Et bah, ça se passe bien. Hop, merci pour tous ces minéraux parce que je vais en avoir besoin de ces pierres précieuses. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Un arc. Tiens, c'est moi ou tout a disparu les autres objets ? Ou alors, ils ont été emportés par le vent. C'est possible aussi. J'ai trop de boucliers en revanche. Waouh. Un bouclier de lésal en acier comme ça. Je ne pense pas avoir besoin de... Si j'enlève ça... Oups, ce n'est pas celui-là que je l'ai, c'est l'autre. C'est un classique. Et toi ? Toi aussi. Oups. Voilà, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Un trader en guérido. Bah, ça tombe bien, j'ai de la place. Oh non, 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 vraiment. Ok, vite. Sortons d'ici parce qu'il y a, évidemment, il y a une lune de sang. Évidemment. Tiens, le sanctuaire, il est là-haut. On va la trouver. Il y a même un morse des sables qui nous attend si on veut repartir. On va vite grimper et trouver ce sanctuaire avant que la lune de sang ne se réveille. Sanctuaire de Dakota, vite, vite, vite. circuit électrique. Ok, donc on a réussi la quête annexe, on a découvert le sanctuaire et en plus, c'est même pas une bénédiction. Ça change, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épreuve. Circuit électrique, vous dites, hein. Bon. Alors, on a un générateur ou un interrupteur électrique là-haut. Tiens, bonjour le mini gardien. Comment ça va ? Oui, c'est pas très très solide. Voilà. T'avais même pas d'armes sur toi. Merci pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour l'instant, un couloir très linéaire. Ça y est, ça se bouge un petit peu. Oh, on a de l'électricité ici. Alors, techniquement, je pense qu'on pourrait utiliser la combinaison isolante pour s'isoler complètement d'électricité et être tranquille. Mais déjà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a l'interrupteur électrique là-bas qui n'est pas alimenté. Celui est alimenté, par contre, par cette espèce de bloc un peu particulier. Alors, on a aussi une plateforme ici un peu étrange qu'il va falloir qu'on utilise. Si j'arrive à trouver un moyen de l'utiliser, d'ailleurs. Le problème, c'est que ce générateur, enfin, ce bloc électrique, il va falloir qu'on l'amène de l'autre côté. Mais pour l'amener de l'autre côté, il faut que la plateforme puisse se déplacer. Sauf que elle ne se déplacera pas sans alimentation électrique. Hop là. Du coup, c'est pas trop compliqué en fait. Parce que le truc, c'est que les câbles sont aussi conducteurs d'électricité. Donc, on peut juste le suivre comme ça, le faire glisser sur le câble et être tranquille. Jusqu'au bout, s'il te plaît. Merci. Les câbles. Hop, 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 bon, d'accord. Je vais te poser là et puis tu reviendras quand tu l'auras décidé. Je te jure, non mais oh. La plateforme impolie, quoi. Mal polie, plutôt. Oh, elle est encore passée sans que je le vois. Le truc, c'est que je garde un oeil sur l'autre plateforme qui est censée se déplacer éventuellement. Voilà. Oh. Voilà. Reste là quelques temps. On va récupérer ce coffre. Cimetère du clair de lune durabilité maximale. Oui, je le veux. Je le veux. Alors, du coup, je pense que je peux jeter cette épée de voyageur. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai des armes et des bouclis rouillés dans mon inventaire, parce que j'aimerais montrer quelque chose de particulier que vous pouvez faire avec ces armes rouillées. mais pour ça, il va falloir qu'on avance un petit peu. Hop, je crois qu'on est arrivé au bout. Rien d'autre de l'autre côté ? Non. On a des ennemis en bas. Ah. Ça pourrait être assez drôle de jeter le bloc. Voilà. Magnifique. On va pouvoir les tuer tranquillement avec l'électricité. Impeccable. Le pouvoir de la conduction d'électricité. Ou conductivité. Oh, un cœur antique. Ça m'aurait été utile plutôt pour améliorer mes armures. Mais tant pis. Hop, voilà. Attention à ne pas électrifier tout le sol quand même. Ça serait un peu bête. Est-ce que ça, je peux les sortir ? Non. C'est juste des plaques métalliques qui sont là pour tuer les mini gardiens sans avoir à utiliser vos armes. On va pousser ça. Prendre ça. Faire attention à ne pas nous électrocuter avec. Et il va glisser tout en bas. Alors, toi, tu avances. Où est-ce que tu vas ? Je crois que tu nous fais avancer jusqu'à la fin du sanctuaire. C'est un sanctuaire un petit peu grand celui-là, mine de rien. Hop, je crois que je n'ai pas besoin de bouger. ça. On a un interrupteur ici. Ah voilà, qui permet d'ouvrir ça. Qui permet plutôt de bouger la plateforme. Mais si on descend avec, on peut trouver un coffre caché. Avec un rubis argenté, pas mal. Hop là, on va remonter dessus. Je ne vais peut-être pas utiliser le cimetière, je vais utiliser le trident. Je ne sais pas trop pourquoi vous voudriez revenir à cette salle-là. Peut-être que ce sera un peu plus apparent une fois qu'on sera monté avec notre bloc. Non, la plateforme est à partir devant nous. J'ai encore le temps de l'arrêter si besoin. Ok, c'est bon. Bon, j'allais dire, est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche plus ? Oups, on est là. Une petite cage, rien de très sensationnel. En revanche, voilà, on pose le bloc ici, ce qui permet d'alimenter la chaîne électrique qui fait bouger la plateforme là-bas. Et ça va nous emmener jusqu'au bout du sanctuaire en récupérant un coffre au passage d'ailleurs. On va voir un peu comment ça se passe tout ça. La plateforme bouge beaucoup, elle n'est pas très grande, et on a aussi un bloc métallique sur notre chemin qu'il va falloir déplacer si on ne veut pas tomber tout en bas dans le trou sans fond. Je ne sais pas comment les sanctuaires font pour avoir des trous sans fond comme ça. Voilà. On bouge le bloc. On reste sur notre petite plateforme. Et on saute là. Olé, c'était moins une. Il y avait du momentum. Oh, un bouclier du soleil garde plus 9. Je veux. Qu'est-ce que je vais balancer pour ça ? Je garde mes boucliers rouillés parce que je veux les utiliser. Je garde le bouclier du soldat parce que c'est un bouclier qui n'est pas alimenté, qui n'est pas électrique ou pas métallique plutôt. Donc on va balancer ça. Voilà, 44 d'armure, c'est pas mal. On va le garder. Et j'espère que je peux faire le saut. Et bah c'est bien ma veine ça. Je ne peux même pas utiliser l'arrache de Révali pour remonter. C'est interdit d'utiliser les pouvoirs de prodigie ici. Hum, bon, tant pis. J'aurais dû être patient et attendre que la plateforme revienne alors. Ok, nous y revoilà. Et on peut désormais terminer le sanctuaire. Si tout va bien, on a récupéré le coffre. Je n'ai pas vérifié celui-là non plus mais c'est bon. Et avec ça, on obtient un autre emblème de triomphe. On va pouvoir améliorer nos cœurs à deux reprises encore une fois. Parce que ça nous fait notre huitième. Et on est reparti pour une autre quête annexe. D'ailleurs, peut-être avant que je reparte... Tiens, il y a un feu de camp ici. Je me demande pourquoi. Il fait jour. On est le matin, c'est pas mal du tout. On va partir. Parce que vous avez vu que sur la carte, j'ai marqué une petite feuille, une petite icône de feuille. Donc j'ai marqué qu'il y avait un coroc ici. On va aller chercher... Ah ouais, on va aller chercher... On va aller chercher. Je ne sais pas trop où il est mais je pense qu'il doit être au-dessus. On va voir au sommet. J'ai dû le voir de loin celui-là à mon avis. Ah, te voilà. Ok. On va pouvoir le faire au passage. Parce que je compte quand même continuer de faire les corocs sur lesquels je tombe en chemin. Je les ferai en enregistrement. comme ça. Parce que pourquoi pas après tout. On n'est même pas encore à la moitié des corocs à obtenir. Je vais avoir un énorme montage à faire, je le sens. Donc ça c'est fait. On peut retirer ce tampon. Alors du coup, maintenant que ça c'est fait, prochaine étape, on va partir au relais des ailepages. Parce qu'il y a une chose que j'ai faite là-bas et que je n'ai pas terminée parce que je ne m'en étais pas rendu compte la première fois. Et il se trouve que cette certaine chose que je n'ai pas terminée sans le savoir, c'est le mini-jeu de la course d'obstacles. Souvenez-vous, on l'avait fait une fois avec notre cher ami. Je crois que c'était YZ avec qui on l'avait fait. Et il fallait qu'on fasse un parcours en saut d'obstacles pour obtenir un morceau d'armure de cheval. On va bien me parler quand tu seras sur ta monture. Et on avait obtenu alors c'était comment ? Comment ça s'appelle ? Je l'ai là-bas. C'est la selle d'apparat. Voilà. C'est un morceau d'armure de cheval qui est juste décoratif bien entendu. Sauf que voilà, chaque armure de cheval a une selle et un filet. Et je n'ai jamais obtenu le filet en fait. Parce que je pensais qu'on devait l'obtenir autre part. Sauf qu'apparemment, il faut refaire le défi une seconde fois pour obtenir le filet d'apparat. D'après ce que j'ai vu, j'espère que c'est vrai. Et je ne l'ai jamais fait. Tout simplement. Donc on va le finir maintenant. Comme ça, on sera débarrassé. Non, pas besoin. J'ai ce qu'il faut. On va recorrer de 1 minute 15. Alors il me semble qu'on avait battu tout juste le record d'une minute 15. Donc on verra si on peut faire mieux cette fois-ci. Surtout avec un YZ amélioré avec les techniques ancestrales archéoniques. YZ, voyons. Toi qui as demandé à faire le tour. Ok, tout va bien pour l'instant. Tout juste, tout juste. On devrait pouvoir le faire quand même. What ? YZ, voyons. Tu étais là. Tu étais devant. Tu l'avais fait. Tu étais prêt à sauter. Ok, alors on ne va pas le faire en accélérant. Peut-être que comme ça, tu vas le faire tout seul. Eh bien, si c'est pour battre le record, ça va être raté. Le dernier, il va être là-bas. Ouais, j'ai raté le record. De peu, mais je l'ai raté. Bon, bah ça commence bien. Non, pas bravo. C'était vraiment nul. YZ, voyons. C'était quoi cette manie de t'arrêter ? Ou de faire le tour des obstacles. T'es pas très bien entraîné encore. Tu t'améliores pas de doute. Tiens, le hard-in... Oh bon ? Ah bon ? Je... Ah bon ? Non, ça ira. J'ai pas besoin de battre ton record, apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le filet, c'est juste pour compléter l'étape et la selle, c'est pour battre le record ? Parce que je me souviens qu'on l'avait battu à même pas une seconde près, le record. Et peut-être que ça m'a directement donné la selle avant de me donner le filet, je ne sais pas. Bon, bah en tout cas, voilà, on a obtenu le filet d'apparat qui nous manquait. Donc ça, c'est fait. Je ne m'y attendais pas, mais ça a fonctionné finalement. Bien, alors, prochaine étape, on a une balise ici, mais ce n'est pas vraiment un truc majeur. Très bien. Ok, il est temps de partir au nord. On va essayer d'explorer un petit peu la chaîne d'ordine nord, là-haut. Vous allez voir qu'on a certaines choses à faire, notamment quelques corogs que j'ai trouvés sur le chemin. Alors, c'est parti. Ok, donc, du coup, on va partir dans ce sens. J'ai quelques corogs d'affichés. Et on a plusieurs choses à faire sur le chemin qui seront intéressantes. On aura notamment un morceau de quête annexe à accomplir. Alors, ce corog, je crois qu'il était derrière un mur explosé, mais je l'ai déjà explosé. Voilà, en plus, ça nous donne quelques graines corogou qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer nos sacoches. Ok, franchement, pas une mauvaise idée. Allez, Révali, aide-moi un petit peu. On a les alphos de feu sur le chemin. On va peut-être même s'en occuper tout de suite pendant que le temps est ralenti. Voilà, parfait. On va aussi, évidemment, retirer les tampons au fur et à mesure. Ça va me redonner un petit peu de place pour placer les tampons pour les différents corogs. Est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que je peux en lancer le trident ? Voilà. Et puis, je vais me servir de l'espagnon royal pour miner. Voilà. Parce que le truc avec les petits tampons que je place un peu partout, notamment pour quand j'ai tué un boss, etc., c'est que vous pouvez en placer qu'un maximum de 100 tampons. Et croyez-moi, à force de battre les boss et de tamponner des choses que je n'ai pas encore faites, les 100 tampons, ils partent très vite. Ok, donc ici, je vais pouvoir montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces armes et boucliers rouillés. Donc, on va prendre l'espagnon rouillé sur nous et on va se diriger vers un des octopières qui est en train d'avaler je ne sais pas trop pourquoi. On va balancer l'espadon par terre. Et il devrait l'aspirer normalement, voilà. Il va commencer à le manger. Et hop là ! Il l'a rebalancé sur nous. Alors, normalement, il essaie de vous le rebalancer à la figure. Et on obtient un espadon non rouillé, un espadon de voyageur. En fait, ce qui est assez drôle avec les octopières, c'est qu'ils enlèvent la rouille des armes rouillées que vous avez et ça vous redonne une arme équivalente un petit peu au hasard en fait. Olé ! Il essaie vraiment de vous empaler avec. Alors, c'est une lance de soldat. Bon, je n'ai pas des armes super étonnantes sur moi là. Mais ça peut vous donner jusqu'à des armes et des boucliers royaux. Royaux, peu importe. Il ne va pas pouvoir... Oups. On va faire ça et puis on va utiliser Polaris pour lui balancer la figure. Voilà. Il va manger ce bouclier. Donc, si jamais vous avez des équipements rouillés qui vous traînent... Oula ! Qui vous traînent dessus... Où est-ce qu'il est parti ? Là-bas. Vous pouvez les dérouiller comme ça. Un bouclier de voyageur. T'es sérieux ? C'est même pas un bouclier métallique. Je te donne un bouclier rouillé en métal et toi, tu me donnes un bouclier de voyageur. C'est un peu stupide. Vas-y, tire-moi dessus. Hop là ! Ça va encore être un bouclier naze de voyageur. Oui. Alors, peut-être que le bouclier qu'il vous donne... Parce que les deux boucliers rouillés que j'avais, c'est ceux que j'ai récupéré vous vous souvenez, il y avait un coroc un peu particulier qui demandait à ce qu'on lui offre devant une de ses statues. Il voulait qu'on lui offre un bouclier rouillé. J'ai récupéré les deux qui restaient sur les côtés et c'est ceux-là que j'ai récupéré. Apparemment, ils m'ont donné deux fois la même chose. Alors, je me demande si suivant l'objet rouillé que vous obtenez, peut-être que ça vous donne un morceau d'équipement en particulier. parce qu'honnêtement, je n'ai pas vraiment besoin de lances de soldats ni des spadons de voyageurs. C'est vraiment des armes très basiques. Donc, tant pis. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme arme sur moi ? Le boomerang, les albes robustes. Parfait. Ok. Voilà, donc comme ça, j'ai pu montrer tout simplement. Ce n'est pas forcément très utile comme technique à moins que vous soyez au début du jeu et que vous avez besoin d'armes et que vous n'avez que des armes rouillées. mais vous allez voir qu'il y a une certaine épreuve éventuellement qu'on va devoir faire dans lequel avoir cette connaissance va nous être très utile. Mais on y reviendra quand on y sera, bien entendu. Un autre Korok sur le chemin. Oui, effectivement. Il va falloir que je mine encore un petit peu de minerai ici. Non, ça suffit. Olé. Voilà, tu arrêtes. Ça, on peut le détamponner. Et vous me donnez des trucs piments, vous. C'est peut-être comme ça qu'on les obtient normalement. On a quelques ennemis qui traînent. Rien de très incroyable. Oups. Très bien, très bien, t'as qu'à faire ça. Vous êtes un peu chiantes les jolis chuchus, je vous préviens. Voilà. Merci pour tout ça. Et à la royaure. Et enfin, un dernier Korok avant d'arriver je crois à notre premier point d'intérêt de la chaîne d'ordines. Où est-ce qu'il va être le bloc ? Il va être là derrière. On a pas mal de minerai à obtenir ici, ce qui est pas mal non plus. Alors, toi, tu as l'air un petit peu compliqué comme truc. On verra bien comment ça se passe. Oups. Qu'est-ce qu'il va nous manquer ici ? Ça va être toi. Beau milieu. Voilà. Facile. Yahaha. Et à la royaure. Et en plus, ça c'est toujours pas terminé. On a des gemme nox à obtenir. Donc tous ces minerais, normalement, j'en ai plus vraiment besoin parce que j'ai amélioré toutes mes armures qui avaient besoin de minerais. Notamment les gemmes nox, il y en avait besoin je crois d'une vingtaine par amélioration pour l'armure nox qui brille dans le noir. Mais au moins, ça me fait des minerais que je pourrais revendre pour obtenir quelques rubis si j'ai besoin d'acheter quelque chose. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser qu'il faut que je retourne voir Kilton, le marchand de morceaux de monstres parce que j'avais vérifié entre les épisodes s'il avait quelque chose de nouveau et il a effectivement fabriqué quelque chose de nouveau donc il faudra qu'on aille le voir pour savoir de quoi il s'agit. Hop là ! Merci pour tout ça, ça me rend très riche. D'ailleurs, il faut qu'on garde en tête qu'on a complètement passé la lune de sang en rentrant dans le sanctuaire tout à l'heure donc on risque d'en avoir une nouvelle cette nuit. Voilà. Ok, du coup, on arrive à un énorme fossile qu'on peut voir ici, le grand fossile d'ordine. Il se trouve que ce fossile fait partie d'une quête annexe qu'on a depuis quelques temps déjà où il faut trouver trois fossiles de baleines différents. On en a déjà trouvé un dans le désert au niveau de la grande fontaine des fées et voilà le deuxième, la baleine du volcan. Normalement, si on regarde l'album, on a la première ici, la baleine du désert. Oups ! Bonjour ! Et la baleine du volcan ici. Donc il nous en manque une dans la montagne enneigée. Donc on ira voir ça une autre fois, bien entendu. On a un coroc dans l'œil du fossile. Nom d'une feuille, effectivement. Voilà, ça c'est fait. 93ème graine. Et normalement, en dessous du fossile, il y a quelques petits trucs intéressants à voir. Oh ! Il y a beaucoup de Bocoblins dorés. Moblin, les alphoses, Bocoblins d'argent. On va essayer de ne pas les embêter et de venir juste ici pour récupérer une longue épée des flammes qui est plantée ici toujours. Elle sera toujours là. Un petit peu comme l'épée des flammes qu'on pouvait trouver l'espèce de l'arbre mort où il y avait les... où on avait tué les deux meilleurs amis Moblin et Bocoblin. Rip. Et Rip, les meilleurs amis du monde. Je crois qu'il n'y a rien d'autre au niveau du fossile mis à part les ennemis qui se trouvent en dessous. Peut-être un Coroc. Mais je ne l'ai pas marqué sur ma carte. Je le récupérerai une autre fois, je pense. De toute manière, on arrive vite fait vers la fin de la vidéo. Je ne sais pas trop comment c'est. Ma vidéo, elle est à 51 minutes sur mon enregistrement. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses que je vais couper, ça risque d'être beaucoup plus... beaucoup moins. Donc on va essayer de finir la vidéo sur autre chose plutôt que sur une baston en dessous du fossile. On va continuer notre avancée en récupérant un Coroc au passage. Et on va se diriger vers les ruines des Obscurcies. Je vais peut-être même me téléporter ici. J'avais déposé mon amulet de téléportation là-bas. Mais d'abord, regardez qui voilà. On a un Lionel juste en face de nous. Alors j'ai tué quelques Lionel doré hors caméra parce que j'avais besoin de leurs morceaux de monstre pour améliorer notamment le set barbare. Mais bon, ça ne me fera pas de mal de le tuer une nouvelle fois. Aïe. Ok, c'est parti. On va essayer peut-être avec une autre arme si ce sera mieux. D'ailleurs, en parlant de nouvelles armes, mon armure n'est pas forcément mauvaise. J'ai 80 d'armure comme ça. Ma tunique de prodige est améliorée au maximum. Je vais peut-être manger quelque chose en passant. Ça, bien entendu. J'ai quoi ? J'ai des remets de tempo. Euh, non. Je pense qu'on peut se le faire comme ça. Ouais, c'est bien ce que je redoutais quand j'ai vu que mon arme allait bientôt se briser. Mais c'est pas grave, on a plein d'armes à utiliser. Et en plus, il a une épée à une main ce qui est très facile à esquiver parfaitement pour avoir ses attaques superbes. Peut-être utiliser une autre arme d'ailleurs pendant que j'y suis. Oh oh, il va revenir à la charge. Toi. Ah ah, je t'ai eu. Vous avez vu un peu, il a 7500 points de vie. C'est franchement incroyable comme ennemi. Vraiment l'ennemi avec le plus de vie. Voir même plus que les boss qu'on a affrontés jusqu'à présent. Et viens par là. Viens par là. Arrêtez. J'aimerais éviter qu'il utilise mon bouclé de Darok en me fonçant dessus parce que ça serait un peu du gâchis de perdre notre protection juste parce qu'il nous fonce dessus. En tout cas, j'arrive bien à les esquives parfaites. C'est génial. L'épée royale va bientôt se briser. On va changer d'arme tout de suite. Garder les meilleurs pour la fin. Voilà, ça c'est fait. Toi, tu vas bientôt te briser. Ok, si tu te brises bientôt, on va changer d'arme. Voilà. Toi, on te termine. C'est parfait. Encore raté. Tu vas vraiment mourir à force. Je le descends petit à petit. On va peut-être utiliser... Ouch ! Ok, c'était mauvais comme échange. Et je n'ai pas réussi à lui monter dessus. Bon. Il va crier. Ce qui veut dire qu'il va faire son attaque suprême comme ça. Ce n'est pas un souci. Voilà. On va te monter dessus. Arrêtez encore. Je m'y prends toujours à la dernière minute. Souvent, c'est un peu raté. Arrête de courir. Reviens ici. Oh, je t'ai loupé l'esquive parfaite. Oh, il a réussi à m'enlever ma protection. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il me touche, ça va faire très mal. Même avec le taux d'armure que j'ai. Voilà. Il y a un peu un angle bizarre ce qui fait que mes esquives parfaites ne fonctionnent pas forcément. Et viens par là. Tu es presque mort mon vieux. Je t'attaque la queue. Viens par là. Il ne faudrait quand même pas que je te coupe la queue. Merci le dragon qui passe au-dessus de moi. Je crois que c'est toi qui me permet d'utiliser un courant d'ascendant. Ok. On va changer d'arme. Utiliser un truc assez utile. Il est là. Tiens, donne-moi une dent. J'en aurai besoin. Je brûle un petit peu mais ce n'est pas grave. Et il est mort. Impeccable. Il est tombé là-bas le morceau. Merci Ordine ou Ordrak plutôt d'être passé par ici. Tu m'as permis de l'achever en l'air. C'était plutôt joli. Oh, par contre tu es en train de tout balancer à cause de ton satané vent divin là. Voilà. Fiu. Bien. Il est quelle heure ? 20h55 ce qui veut dire qu'il va faire nuit. Je vais mettre ma tunique chez Eka pour avancer un peu plus vite. Et en plus je vais manger un morceau tempo. Oui, celui-là. Comme ça, ça va me permettre d'avancer encore plus vite. Il est parti. On va pouvoir récupérer du coup le morceau qui manque ici. J'ai aussi plein, plein de remèdes enduro qui traînent ici. Je l'avais fabriqué tout un tas. Ok. Alors, donne-moi un éclat de Cro d'Ordrak. Ce n'est pas exactement ce qu'il me fallait je crois. je crois que c'est une dent qu'il me fallait mais tant pis. On a l'éclat de Cro c'est pas mal. Il suffit de lui tirer dans la bouche. Enfin, ça c'est fait. Il est reparti. Donc effectivement, Ordrak se apparaît au niveau du grand fossile d'Ordine. Vous pouvez le trouver assez facilement à cet endroit-là si vous venez évidemment au bon moment. Il faut arriver à la bonne heure. Il était tout juste 9h. Donc si vous arrivez à 9h, vous avez des chances de le croiser ici. C'est un bon endroit pour le trouver si vous avez besoin de de morceaux de dragons de feu. Alors on a un coroc ici. Le problème ça va être de Oh, je t'ai vu. Tu es là-bas. De trouver le rocher caché. Il est juste là. Impeccable. Viens par là. Du coup, après ce coroc normalement j'imagine que je peux marquer que le le Lionel est mort. sauf que les Lionel n'ont pas vraiment besoin d'être marqué sur la carte mais c'est pas grave. Je le mets quand même comme ça au moins j'en suis sûr. Yahaha. Voilà, parfait. Alors, dernière chose, je pourrais continuer au sommet au niveau de la de la bordure de la carte et je pourrais trouver un voire même deux Lionel encore en chemin. sauf que j'ai pas vraiment envie de les combattre maintenant ça prendrait trop de temps. Du coup, je vais immédiatement me téléporter à la millette de téléportation que j'ai déposée ici. Comme ça, on se trouve juste à côté d'un coroc et en plus on pourra se diriger vers les ruines des obscurcies. Et voilà, donc je vous ai... Oh, bah tiens, il y en a un là-bas en fait. Zut. Il se trouve au niveau du coroc que j'aimerais faire. Zut encore. Donc comme vous pouvez le voir, la millette de téléportation ressemble un petit peu à ça. Tout ce que vous allez faire, en fait, c'est aller dans votre inventaire, vous mettre sur la millette de téléportation qui se trouve dans les objets spéciaux, mettre placé. Vous pouvez avoir qu'un seul point de téléportation actif à la fois, bien entendu. Mais voilà, vous pouvez le mettre littéralement n'importe où et il sera disponible sur la carte ce qui vous permet de vous téléporter à l'endroit de votre choix. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vu qu'il y avait la ligne de sang qui arrive. Il y a aussi de l'orage qui ne va pas tarder dans peu de temps. Et le Lionel, il va m'embêter. Vous savez quoi ? Ça serait peut-être une bonne idée. Je crois que c'est un peu trop tard de l'utiliser, mais je viens juste d'y penser. Je pourrais mettre le masque de Lionel. En tout cas, il arrive. Il y a le qui est en train de trotter jusqu'ici. C'est quoi ? Tu ne vas pas pouvoir m'atteindre d'ici. Bon. Je n'ai pas vraiment besoin d'un arc x5. On va utiliser ça tirer sur les cibles. Ok. Deux, un. Toi, tu vas faire le coin ici. Voilà. Oh, raté. Un petit peu plus bas. Voilà. Impeccable. Yaha. Yaha. J'adore la tête qui fait. Bon. On va éviter le Lionel. Oh oh. Non, il s'en fout. Il s'en fout que je sois en tenue que j'ai le masque de Lionel parce qu'il m'a déjà vu auparavant. Oula. Ok. Prochaine étape. Je vais peut-être directement me téléporter ici en fait. Ce sera plus simple. On va juste effacer le tampon et revenir ici comme ça on peut partir de là en toute sécurité avant qu'il nous tire dessus. Voilà. La lune de sang va avoir lieu du coup. Ce n'est pas un souci. Ok. Ok. Parfait. Bon. De toute façon je ne l'avais pas tué le Lionel donc il n'allait pas réapparaître. Donc à partir de cet endroit un petit peu au niveau des hauteurs Juglandis vous avez un petit peu une sorte de chemin qui monte avec des statues de par et d'autres qui vous indiquent qu'effectivement il y a quelque chose de... Il y a une route il y a une route importante ici qui dirige irrevocablement vers un endroit un peu particulier qu'on a pu voir sur la carte d'ailleurs c'est la forêt des obscur... l'héroïne des obscurcies et vous allez comprendre très rapidement pourquoi cet endroit a ce genre de... a ce nom un peu particulier je ne sais pas trop où se trouvent les corogs dans les environs ce qui n'est pas trop grave je sais qu'il n'y en aura pas à mon avis là-dedans et vous allez voir pourquoi. un défi t'attend visiteur de ces ruines trouve le sanctuaire tapis dans leur ténèbre et nous voici dans l'épreuve de l'ombre c'est pas souvent qu'on a ce genre d'endroit la dernière fois c'était quoi ? c'était dans la créature divine varodania on va obtenir la torche du coup parce qu'on va en avoir besoin ici et on va prendre du coup un peu de flamme pour s'éclairer donc ça va être tout le principe de cette épreuve ça va être de traverser un endroit complètement obscurci complètement dans le noir avec pour seule lumière notre torche et évidemment celle qu'on allume sur le chemin donc vous avez un petit peu ces guides ces petites statues qui vous permettent un peu d'éclairer les environs il n'y en a pas beaucoup donc il faut un peu tourner vous pouvez évidemment vous aider un peu de la mini carte pour vous orienter un peu comme dans un labyrinthe faites néanmoins attention parce que vous avez de la boue tout autour de vous on le voit pas forcément mais en dessous c'est de la boue et donc si vous tombez dessus vous allez vous noyer il n'y a pas moyen de se de nager dans cet endroit il faut être très attentif et faire très attention bon on a du coup un feu de camp ici je suis pas sûr qu'il nous aide beaucoup mis à part pour allumer l'endroit et la torche qu'on a malheureusement c'est pas vraiment une torche très durable mais bon une torche reste quand même assez assez longtemps allumée du coup on va un petit peu on va se promener un peu dans les environs il n'y a pas forcément besoin de de chercher quelque chose en particulier bon oh on a plein de torches ici du coup je vais peut-être en prendre tout un tas histoire d'avoir des réserves de l'ambre brute voilà on a un coffre ici je l'ai vu ouh un fragment d'étoile alors prenez note parce qu'un fragment d'étoile c'est pas évident à obtenir donc il y en a un juste ici sur la carte et je sais pas qui est-ce qui veut m'attaquer je pense que c'est un des loups qu'on a croisé oh il est juste en bas on va lui mettre ça comme ça on va pouvoir le tuer aïe c'est ça viens par là ouais ouais je t'entends je t'entends voilà ça devrait faire peur aux autres loups qui traînaient un peu dans les environs on a quelques lucioles qui éclaire ici un champignon ce qui est assez spooky là dedans quand même c'est qu'effectivement on peut rien voir c'est complètement noir mis à part certaines choses qui brillent mais c'est surtout les loups qui traînent un peu dans les environs si vous êtes bien attentif vous pouvez voir leurs yeux briller dans le noir et ça peut être effectivement un peu spooky je ne sais pas du tout où je vais mais j'ai l'impression d'après ma mini carte je me dirige un petit peu vers les limites de la zone ouais là ça va être de la boue ici donc bon on continue notre chemin je sais que le sanctuaire qu'on cherche ne se trouve pas dans les sur les bordures de l'endroit c'est plutôt vers le milieu mais bon comme ça on allume un petit peu les différentes torches ça nous permet de voir un petit peu où on est allé et où on n'est pas allé je sais que pour atteindre le sanctuaire il faut un petit peu se diriger dans un endroit un peu particulier et pas forcément très visible même si c'est complètement noir l'endroit qu'on cherche est un peu plus caché notamment à cause de ces murs voilà oh j'entends des chauves-souris c'est moyen ça ils vont vouloir m'embêter on a quelques ruines à gauche et à droite ah par contre ce que j'entends c'est un c'est un inox qui dort tiens il y a les chauves-souris qui volent là-haut et si vous entendez un inox qui dort c'est très très bon signe figurez-vous parce que ça veut dire que vous vous approchez de votre objectif vous voulez trouver cet inox on va récupérer le coffre de l'ombre brute bon peut-être devoir m'occuper de ces chauves-souris un peu récalcitrantes voilà ça devrait en avoir calmé plus d'une avec ma bombe je crois même que non même avec le pouvoir de polaris etc vous pouvez pas vraiment tricher avec pour montrer les différents endroits pourquoi il y a de la musique j'ai fait fuir les j'ai fait fuir les chauves-souris est-ce qu'il y a un loup qui me court après ah oui il y a un loup qui me court après effectivement ok on va s'occuper de toi alors c'est pas un souci regardez les yeux qui brillent on les voit pas beaucoup mais ils sont là et viens sinon je te tire dessus j'en ai rien à tirer moi voilà bien fait pour toi ils sont mal polis ces loups voilà alors où est-ce qu'il faut que j'aille peut-être par ici c'est quoi ça une aile griffue ouais il faut que je trouve cet inox je crois qu'au bout là-bas c'est des loups que je vois la lumière qui brille on va suivre un petit peu le chemin sur la gauche je l'entends je pense qu'il est juste derrière à moi le inox mais je continue juste vite fait par ici voir ce qui s'y trouve tiens il y a une gemme nox une torche avec ça ah ok on arrive à notre destination c'est bon ça je me demande ce qu'il y a là-haut je crois que c'est une baguette de feu on a des torches ici un baril explosif et là-haut c'est une baguette de feu qui pourrait effectivement vous être très utile pour pour illuminer les environs je pense pas en avoir besoin moi personnellement surtout que j'ai déjà ma propre baguette merci urbosa très bien du coup hop on va se faufiler entre les murs comme vous pouvez le voir ici nous avons un emplacement d'orbes on va donc devoir trouver une orbe pour le placer et activer le sanctuaire et comme vous pouvez le voir on la voit juste en face de nous l'orbe sauf que on a aussi quelque chose juste à côté il se trouve que ce quelque chose c'est un inox et oui un inox qui dort paisiblement oh oh et je l'ai réveillé en allumant la torche oups j'aurais pas dû allumer la lumière il préfère quand c'est quand il fait bien noir bon et ben c'est un inox noir en plus oh il fait peur avec son oeil on va devoir te calmer un petit peu toi ah bah voilà tu t'es brûlé les pieds espèce de nouille bon vu que j'ai pas trop envie de m'attarder avec un inox je pense que je vais essayer de le tuer assez rapidement parce qu'il faut pas déconner il faut aussi ramasser l'orbe c'est vrai voilà il va piétiner ce qui me permet de lui tirer encore dessus et il devrait mourir impeccable alors avant de récupérer ces objets je vais évidemment placer une pastillité de mort ici pour indiquer qu'on l'a eu et j'ai peut-être pas besoin de toutes ces torches honnêtement c'est un petit peu abusé bon quitte à les jeter autant que je les jette quand elles sont allumées comme ça je vois ce qu'il se passe à gauche et à droite alors là-bas voilà impeccable de la viande grillée tout ça tout ça tout ça c'est parfait un arc royal une épée royale et on a récupéré l'orbe juste ici hop là on va pouvoir la poser dans son piédestal et ainsi activer le fameux sanctuaire et voilà il apparaît juste en face de nous de l'autre côté de l'endroit où se trouvait le inox donc d'après ce que je sais il n'y a pas de corog dans ces héroïnes obscurs il me semble donc vous n'avez pas de soucis là-dessus il y a peut-être encore quelques coffres que je n'ai pas trouvé mais honnêtement je n'ai pas trop envie de les chercher ce qui ne seront pas forcément mis à part le fragment d'étoile qui est vraiment quelque chose de dur à obtenir à part ça il n'y a pas vraiment beaucoup de récompenses intéressantes ici avant ce que vous pouvez faire c'est le tour un petit peu pour allumer toutes les torches qui traînent autour parce que ils sont assez gentils pour vous mettre des torches un peu partout pour illuminer votre chemin vu que vous êtes censé combattre un inox un petit peu dans l'obscurité ici ça peut vous aider d'allumer toutes ces torches on va remonter nous y voilà au sanctuaire de Kito Kawai on va donc activer le sanctuaire et on va terminer là-dessus du coup la bénédiction de Kito Wawai et pas Kito Kawai c'est pas Kawai comme sanctuaire du tout un cœur antique ok très bien je m'en servirai peut-être en fait pour fabriquer des armes archéoniques auprès du laboratoire d'Akala parce qu'il faut encore que je les récupère ces armes-là pour les photographier et hop un neuvième emblème du triomphe oula on voit rien et tout ok on est dehors du coup on va essayer à la lumière de la torche bonjour Link tu es très près ça va être la fin de cet épisode on a fait beaucoup de choses aujourd'hui mine de rien on s'est débarrassé de pas mal de de choses à faire qu'on avait traîné un petit peu partout remplacer effacer remplacer effacer voilà du coup la prochaine fois alors j'hésite encore à ce qu'on va faire la prochaine fois on va peut-être retourner au contraire à la cité Gerudo pour voir si on peut récupérer le masque du tonnerre maintenant et sinon je crois qu'il est grand temps enfin les amis de se diriger vers le château d'Hyrule alors non ça sera pas le dernier épisode où on a Franck Ganon c'est juste une mission de reconnaissance pour voir ce qui se trouve au niveau du château parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à y faire des objets à récupérer et on a aussi notre dernier notre dernière mémoire notre dernier souvenir à trouver là bon du coup ne le paix surtout pas le prochain épisode merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut merci à tous ...